Et merci d'accueillir dans les studios notre invité Sofiane Soch, s'il vous plaît ! Et nous sommes en public, t'as vu ? On fait un peu comme s'il y avait du public. Ouais, t'as des fous, alors levez-vous, vous pouvez vous asseoir. Ah si ! Bon, Sofiane, pour ceux qui ne connaissent pas, humoriste, c'est le début de la carrière finalement. Début en trompe, parce qu'on a pu découvrir, sauf pour ceux qui sont vraiment dans le stand-up et qui vont un peu partout dans les Comédie Club, dans Comédie Class, il y a quelques mois, le programme Prime Vidéo orchestré par Eric Heramzy. On t'a retrouvé là-dedans, et puis là, il y a un spectacle qui démarre le 18 septembre. C'est ça, on était obligés d'enchaîner, on était obligés d'enchaîner. C'était un peu frustrant de proposer quelque chose en télé et pas voir des gens sur place. Et du coup, on commence tous les mercredis à 21h au sacré, devant une salle de 120 places. J'ai visé un peu gros, mais... Ouais, parce que pour un début, 120, on a l'impression que c'est pas beaucoup. Tous les mercredis, chaque semaine, tu déplaces 120 personnes qui payent 18 euros. Ah, faut le faire. Bon, c'est cool. Mais du coup, ça se remplit bien, je suis content. De toute façon, c'est que le début, même si ça n'arrive pas, on va charbonner pour. OK. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le sacré, c'est au 142 rue Montmartre, dans le deuxième arrondissement de Paris. C'est une boîte de nuit. Mais oui, le sacré, on va tout le temps. C'est là, il y a la undercover le mercredi. Le mercredi, voilà, exactement. Je t'ai déjà croisé, sans doute. On va tout le temps là-bas, Eddy. Combien de fois tu y es allé, Olivier? Au moins, au moins, au moins, au moins. Elle parlait déjà demain. Au moins, au moins, au moins. Non, mais ouais, ouais. Du coup, c'était une boîte de nuit. Et du coup, ils ont lancé. En fait, c'est Romane, Redouane et tout. Ils ont commencé à faire leur spectacle là-bas. Tu parles de Romane, Frécinet, Redouane, Bougarbat. Oui, tout ça. Ils ont joué à leur spectacle là-bas. Et ça a donné une petite hype. Du coup, ils m'ont vers un comédiclub. Et du coup, moi, j'ai pris le créneau de mercredi à 21h. Bon, c'est bien. C'est cool. On va revenir un peu sur ton parcours. Parce qu'avant Comédie Classe, tu étais déjà dans le circuit du stand-up parisien, on va dire. Avant l'humour, c'était quoi ta passion? Tu sais, moi, ça fait deux ans et demi que je fais ça. Je fais du stand-up. Je monte sur scène. Mais frère, moi, j'en parle dans le spectacle. Je n'ai pas travaillé dans ma vie, malheureusement. Oui, mais justement, tu avais peut-être une passion. Tu sais, un truc. Tu connais quand tu n'es pas bon. La réalité, elle t'aime vite. Je suis très bon pourtant. C'est pas facile. Mais ouais, du coup, ma passion, c'était faire rire les gens. Un peu avoir l'attention. Parce que je raconte un peu sur scène aussi que je me faisais harceler un peu à l'école et tout. Et du coup, j'aimais bien avoir l'attention sur moi. Et du coup, maintenant, j'ai la possibilité que les gens m'écoutent pendant une heure et pendant dix minutes, des fois. Et raconter ma vie est drôle. C'est quoi tes souvenirs du mois? Est-ce que tu te rappelles du premier humoriste qui t'a marqué ou tu te dis vraiment il y a un pouvoir quand même. Lui, il m'a fait rire comme ça. Il doit faire rire des tonnes de gens. Malik Bentala. Malik Bentala. Malik Bentala, Marrakech Durir. Ça, c'est des passages que tu t'oublies pas. Le frigo, c'est des passages que même Alban Ivanov au Marrakech Durir, quand il fait les genres de foot. Ouais, les genres de foot, c'est... Mais tu sais que j'en parlais avec la semaine dernière, on faisait les 40 ans de Canal+, avec Jamel Debbouze. On lui a dit, c'est quoi le passage qui t'a tué? Genre, tu t'es vraiment... Tu t'es dit, waouh, c'est une dingue ce qui se passe. Et il a dit le passage d'Alban Ivanov. Genre, c'était vraiment une émeute dans le public. Genre, c'était vraiment un événement incroyable. Genre, les genres de foot, ils se tapaient dessus. Genre, c'était vraiment... Non, d'abord, de rire. Non, mais j'en parlais, j'en parlais. C'est un gros tac, l'été. Je croyais que c'était en train de te tuer dans les tribunes. Mauvais délire, le Marrakech Durir. L'UFC. De toutes les éditions du Marrakech Durir, après, j'ai pas vu la dernière, il me semble, mais de toutes les éditions, c'est le sketch qui, pour moi, est le meilleur. C'est vraiment fort. C'est très, très, très fort. Il arrive avec un truc en plus, souvent, quand tu t'habilles vraiment bien, Marrakech Durir, il arrive en mode short, pantalon passe, déchiré. Pantalon parcours avec un haut de costume. Oh, non, non, il a choqué. Et les gens, ils se rendent pas compte, mais des fois, des passages comme ça, moi, je connaissais pas, quand je rentrais dans le milieu, j'ai compris, mais des passages comme ça, il a dû le faire mille fois avant de le faire au Marrakech Durir. Tu te rends compte, c'est... Et quand tu le vois au Marrakech Durir, t'as l'impression que c'est naturel et tout. Mais il le fait trop bien. Du coup, c'est naturel, mais du coup, il le fait trop bien et t'as pas l'impression que ça fait longtemps. C'est pour ça que c'est fort, d'ailleurs. C'est parce que tout est... En fait, on a l'impression que c'est limite de l'impro, mais tout est réglé, en fait. Tout est réglé. Ça, tu t'en es rendu compte. Bah, j'imagine que maintenant, tu le sais encore plus maintenant. Même les impros tiroirs et tout, là, je connais maintenant. Quand tu vois un humoriste, tu vois, il fait une impro, tu le revois une deuxième fois, il fait la même impro, tu te dis, mais non, il m'arnaque. Ouais, non, c'est... Et bah, maintenant, c'est le game, en vrai. Quand tu vois une impro à marche, tu essaies de reproduire un peu la même chose. T'es passé du côté des arnaqueurs, c'est ça que tu as entendu dire. C'est ça, exactement. Mais comment t'as eu le déclic ? Alors, avant, tu faisais rire les potes et tout, c'était ta passion de faire rire les gens, mais comment, du coup, tu t'es dit, vas-y, j'y vais, je le tente ? Je suis arrivé, en fait, je faisais déjà beaucoup rire mes potes et tout et du coup, je suis arrivé, j'ai... En fait, mon métier est basé sur un mensonge un peu. Parce que, déjà, quand je dis... Parce que j'ai débuté la scène et je disais, ça fait un mot, tout ça. Donc, ça ne me juge pas. Parce que toi, tu commences à te juger. Un mec, il vient de commencer. Et du coup, je commençais et j'avais quand même une aisance. Et en mentant à mon esprit, je me disais, j'ai de l'expérience, alors que je n'en ai pas. Mais clairement. Et du coup, sur scène, j'avais ce petit truc un peu facile et du coup, ça m'a permis de savoir que je suis un peu fait pour ça. Mais les gens, ils n'ont pas été bienveillants, justement, avec toi ? Si tu viens, tu dis, je viens de commencer. Je ne voulais pas être misquine. Je ne sais pas si tu vois. On m'a fait éviter plein d'obstacles. Des Ilyas Mella, Nino Ariel, tous ces gens-là, c'est des gens qui m'ont ouvert des portes. Genre des contacts. Quand tu arrives au Paname, par exemple, au Panamart Café, au début, tu fais des labos à 16h devant 10 personnes. C'est dur, ça. Et ça, moi, je ne l'ai pas trop connu. Je ne sais pas. J'ai fait 3-4 scènes comme ça et après, on m'a direct monté là-haut. 20h, 20h et 21h. On m'a viré de 3 mois. Pourquoi ? Parce que j'avais trop la dalle. Après, c'est normal. Après, là-bas, chez eux, c'est un lundi. Mais ouais, j'étais là chaque jour et je devais... Ce n'est pas normal. Alors, tu as 19 ans, 20 ans. Tu es là chaque jour dans un comedy club. Des fois, tu n'es pas programmé. Tu te rajoutes. Et du coup, pendant un mois, deux mois, on m'a dit, vas-y, fais-toi ailleurs. Du coup, je me suis construit ailleurs au Fridge, au Joke, au Jamal Comedy Club. Et c'est là où je me suis construit. Je suis revenu au Paname et là, maintenant, je suis résident au Paname. Nous, on reçoit beaucoup d'humoristes dans l'émission et c'est vrai qu'on a découvert un peu l'envers du décor. C'est-à-dire que, ouais, effectivement, il y a des gens qui s'entraident et tout, mais ça se tire pas mal dans les pattes aussi dans le stand-up. Ah oui, parce qu'en fait, on comprend. Pour ma part, j'ai connu beaucoup ça parce que... Après, je les comprends aussi, les gens qui me critiquent, parce que je n'ai pas galéré. Il y a des gens... Je suis arrivé dans le game, ça fait 10 ans, ils sont là. Ils ne sont pas à des niveaux que j'ai acquis en deux ans, moi. Genre, je suis rentré dans la troupe du Jamal Comedy Club. Malheureusement, ça a fait des petits jaloux, mais du coup, je les comprends un peu. Imagine, il y a un petit, il arrive, t'as galéré pendant 10 ans, chaque jour, t'écris, t'écris des bonnes blagues et tout. Le mec, il arrive sur scène, il dit, des fois, vous avez pas envie de balayer votre mère ? Ça cartonne, t'allais voir. Est-ce qu'au final, c'est la faute de la personne ? Non. T'as vu, ça t'empêche pas de toi faire ton truc ? Ah oui, il y a de la place pour tout le monde. C'est un sentiment un peu humain. C'est juste... Imagine, t'es fauteux. Pendant 20 ans, tu t'entraînes chaque dimanche, tu t'entraînes, tu t'entraînes, t'es allé fou. Un mec, il arrive une semaine. Bah, Mbappé ! Il prend ta place, il prend ta place carrément, il prend ta place jeune et on entend parler de lui. Ouais, je comprends. Mais du coup, est-ce que ça a changé quelque chose au fait que... En fait, si la personne de base, elle était assez forte pour être sur le devant du truc, elle serait allée, tu vois ? Bah oui. Genre pour moi, je vois, en fait, faut pas trop regarder les autres pour moi, tu vois. Et il y a beaucoup ce truc d'avoir la rage, d'être jaloux et tout dans ce milieu alors qu'en vrai, il y a de la place pour tout le monde. Moi, je pense. Bien sûr, bien sûr. Genre, c'est pas parce que toi, tu rentres dans le Jamel Comedy Club qu'un autre ne peut plus rentrer après. Totalement, totalement. C'est pour ça que moi, je comprends. C'est chaque année. Des fois même, des fois, on te refuse des montreux ou des gros événements. Bah, tu te dis, mais c'est... On dirait, le dernier Marrakech, c'est cette année-là, le dernier montreux, c'est cette année-là. Il y a de la réalité. Chaque année, il y a de la place pour tout le monde et il a regardé Rioden Bogaraba. Il a été boycotté pendant longtemps. 35 ans, il a rempli un stade instable. C'est vrai. Du coup, en vrai, il y a pas d'âge. Il y a de la place pour tout le monde. Comme dirait Mbappé. Pas d'âge. Tu te rappelles de ton premier souvenir de toi drôle ? Tu sais, la première fois que tu te dis, là, je les ai éclatés. Pas sur scène ou dans la vie ? Non, non, pas sur scène, dans la vie, vraiment. Bah, en fait, malheureusement, quand j'étais au collège, lycée, pour être accepté, je faisais être capable de faire tout, genre. Une fois, il se passait une scène, les gens, je sais pas s'ils se moquaient ou ils rigolaient, mais j'avais passé un très bon moment. J'étais à la cantine et genre, c'était à la mode de prendre un plateau. Il me disait, t'es même pas capable de te faire tomber du plateau, genre devant tout le monde. Genre, tu lancer le plateau comme ça. Comme si tu tombes avec le plateau. Et ça filmait et tout. Et les gens, ils s'étaient morts de rire. Tu vois, tu tombais et tout. Et du coup, j'ai eu un gros rire. Et là après, je sais pas si c'est un rire moqueur, mais je pense que c'est un rire moqueur. Mais il t'a fait du bien ? En fait, on m'a vu. Ouais. Je sais pas si tu vois. Ouais, ouais. C'est ce truc là de... On m'a vu. Ouais, Sofiane, c'est un ouf. Hein ? On a dit, ouais, Sofiane, c'est un ouf. Il est capable de faire ça. Une fois, je sautais par la fenêtre, une fois en SVT, je me rappelle. Oh, mais j'étais ça. Premier étage. Et la prof, elle était partie chercher des copies. Il me dit, je n'étais même pas capable de sauter là. Après, c'était pas hyper haut. Sauter et revenir. Et quand je remonte, la prof, elle rentre. Je me rends encore né, Sofiane saute par la fenêtre. C'était devenu un peu dangereux, ton jeu, parce que c'était quoi l'étape d'après, tu vois ? Sofiane saute par la fenêtre, il va faire quoi ? T'étais rentré un peu dans un cercle vicieux. Malheureusement, oui, oui. Parce que des fois, il y a des gens, ils se font un peu victimiser et même harceler. Et après, ils se mettent dans leur coin. Ils se font hagar et ça y est. Moi, j'étais... Genre, je voulais trop rester avec eux. Je ne sais pas si tu vois, moi, la veille, tu m'insultais. Le lendemain, tu me dis, viens manger à la cantine. Mais non, trop bien. Trop bien. C'est ça. Je ne sais pas ce qui a fait ce phénomène-là, mais... C'est une stratégie. Je ne sais pas si je suis tout seul. Il y a des gens comme ça ? Non, non, bien sûr. Je crois qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ça dépend de qui t'es. Et c'est qui la personne dans ta vie qui te fait le plus rire ? Tes amis ou ta famille ? Ta mère a une anecdote ? Ah non. Ma mère, elle ne comprend pas à Prem Vidéo quand j'ai gagné l'émission. Je suis passé d'étape. Ça a duré un mois, l'émission. Je lui ai posé des questions. Je lui ai dit, maman, je suis passé à la prochaine étape. Elle ne comprenait pas. Elle croyait, j'étais livreur. Amazon Prime. Elle ne comprenait même pas. Je suis arrivé en finale, j'ai gagné. Elle m'a dit quoi ? La semaine dernière, vous savez ce qu'elle m'a répondu ? Elle m'a dit que tu as des promotions sur les poussettes. Sur Amazon, tu lui dis, ses enfants sont hyper grands. Pourquoi tu veux des poussettes déjà en plus ? Est-ce que tu as demandé à Amazon si tu pouvais avoir des promotions sur les poussettes ? Elle a raison, si ça se trouve, si tu demandes. Elle voulait vendre des poussettes. C'est vrai. T'es vraiment dans un business tout le temps. Lui, quand ça a trafiqué de l'air, il va parler de l'air. Il peut vendre tout. Je sais pourquoi tu dis ça. Quarantaine, il te parlait d'un business de couches sur Snap. C'est ça ? Il est dans ça et dans les photos de pieds aussi. C'est différent. Regarde sa tête qu'on va la tourner. Si, si, si. Photo de pied ? Oui. Ce n'est pas une histoire de photo de pied. C'est lui, il traîne dans des vestiaires pour regarder les pieds des gens. Ce n'est pas vrai. On passera là-dessus parce qu'à chaque fois, il nie et c'est toujours le même cinéma. Pour revenir à Comédie Class, j'imagine que ça t'a permis de rencontrer plein de monde que tu ne connaissais pas avant. Forcément, ça ouvre plein de portes. C'est qui là dans ton répertoire la personne la plus famous ? Vraiment, pas un DM ou quoi, mais vraiment la personne, tu as le numéro de téléphone aujourd'hui et tu te dis là, j'ai quand même 7 personnes dans mon répertoire. Et si je veux, je peux l'appeler. En vrai, Éric Judor. Éric Judor. C'est déjà, moi c'est un mec là, Éric et Ramzi, c'est des mecs, c'est des exemples pour moi. Ils sont trop drôles. Ils ont un truc et ils ont de tout dire. Ils ont l'immunité. C'est fou, ça m'a étonné. Même dans l'émission, ils font des fois des accents et je me dis mais waouh, mais personne ne les attrape. Ouais, genre personne n'attrape leur veste. Ils sont très borderline. Je crois que pendant 5 minutes, tu n'as pas le droit de parler avec les pieds toi. Il a même du mal à te regarder. Mais j'ai vu que son visage il a changé. On est réputé pour être honnête donc il faut qu'on accueille les gens à reconnaître. Comme si c'est un problème pour régler ça en ce moment. Comédie Clash, justement, tu parles d'Éric et Ramsey, tu te retrouves en phase 2 et quand il y a l'épreuve du clash, tu arrives et quand tu arrives, tu démarres comme ça. C'est la même bande de salopes. C'est la même bande de salopes. S'il vous plaît, faites attention. Toi, tu as l'air très détendu mais en vrai, à l'intérieur, c'est comment ? Parce que tu as quand même Éric et Ramsey devant toi et Jérôme Niel aussi. Je pense que cette épreuve de Rose, je n'aurais pas été capable de le faire dès la première émission. En fait, tu es dans un truc, après ça y est, ça fait un mois que tu es en tournage, c'est la première étape. Déjà, c'est des ouf la prod parce qu'on n'a pas rencontré Éric et Ramsey avant de monter sur scène. La première fois que tu montes sur scène, tu fais des blagues, tu les vois. Et du coup, tu les vois, après tu les revois, après tu les revois et quand tu arrives au Rose, vu que maintenant tu es dans une boucle de travail, on t'emmène en van à 6h, on te récupère à 23h, et maintenant tu n'y penses même pas. Éric et Ramsey c'est devenu maintenant des collègues de travail un peu. Et quand tu arrives, c'est la bande de salope. En fait, là avec du recul, j'ai vraiment dit ça. Des fois, j'ai vraiment dit ça. Et carrément, il y a des gens, ils ne comprennent pas sur les réseaux. Je reçois des commentaires « Ouais, tu ne respectes pas ces anciens » mais c'est le but en fait. Pourquoi tu les clashes ? Le mec, il n'a rien compris. Lui, il regarde The Voice, il se dit « Pourquoi ils sont retournés là ? » Je ne comprends pas. Mais c'est... Évidemment, ils le prennent bien de toute façon. Et puis, il y a aussi ce truc de t'avais déjà installé un peu ton personnage. C'est ça. Et surtout, ils savent qu'on les admire, qu'on est honoré d'être là. Et en vrai, c'est des gens, ils sont tellement hauts que... De toute façon, ils aiment l'audace. C'est le thème surtout. Oui, bien sûr. C'est le thème. Et on n'est pas allé loin, on n'est pas entré dans l'intime. Oui, clairement. C'est juste « C'est la bande de salopes » c'était référence à Jérôme Niel. Mais par contre, je me suis beaucoup fait critiquer sur ce passage-là. Parce que je disais beaucoup « Voilà » et ça, je regrette en vrai. Tu l'as oué, tu le dis au moins dix fois en deux minutes. C'est en stress. Tu vois quand tu clashs quelqu'un. « Vas-y, la vie de ma mère, voilà ». C'est vraiment malheureux, mais c'est un tic que j'ai. Mais que quand je suis énervé, genre « Clash » et tout. Mais quand je parle d'un passage sincère et tout, je ne dis pas « Voilà ». Quand je parle d'harcèlement ou par un truc, c'est souvent même quand je joue en chicha. « Oh là là, c'est malheureux. » C'est plus une ponctuation, en fait. C'est malheureux. C'est malheureux, mais c'est vraiment en mode ponctuation. C'est un point à la fin de la phrase. Ah oui, oui. Et toi, ça s'est bien passé en chicha alors ou pas ? C'est comme ça que tu as commencé ou pas du tout ? Moi, je ne vais pas te mentir, mais je rêvais de jouer en chicha. Tout le monde disait « J'arrivais dans le game. Oh non, les chichas, c'est le plus dur. » Mais premier degré, ma première chicha, il ne faut pas me voir là-bas. Mais après, le truc qui est bien, c'est que c'est bien payé. C'est ce que tout le monde dit. C'est ce que tous les humains disent. Mais après, quand tu vas en chicha, le Paname, ils disent « Hum ? » Non, ça va. Ça va ? Tu fais ce que tu veux, en vrai. Ils ne critiquent pas. Tu peux faire plein de comédie club et tu n'es pas critiqué. Sauf si tu es signé dans un comédie club, mais sinon, tu peux faire tous les comédie club. Et même en chicha, c'est souvent, même carrément, tu es fort. Si tu casses la chicha, Ahmet Sparrow, je ne sais pas si vous connaissez. Bien sûr, on l'a reçu aussi. Il est venu. Ce mec-là, il casse des chichas. C'est trop fort. Et pourtant, il casse aussi au Paname. Vous ne connaissez pas l'expression « casser » ? Si, bien sûr. Si, attends. On reçoit tous les humoristes et tous, ils ont les mêmes expressions. « J'ai cassé la salle » et tout. Mais Ahmet Sparrow, ce mec-là, je le respecte parce qu'il arrive à faire les deux mais très bien. Il y a même Romain de Fréciné. Vous vous rendez compte ? Il arrive en chicha. Il nous a raconté l'anecdote justement un jour. Ahmet, je crois qu'il l'a amené la première fois en chicha et il a tout cassé. Ah oui, c'est la première fois que je suis sur le même plateau en plus. La première fois que je vois Romain de Fréciné, il joue au Babinski. C'est malheureusement. C'est non. Je n'ai pas regardé lui quand j'ai dit ça. Vous n'avez pas marqué ? Tranquille. Je n'ai pas le Babinski. Non. Tu as vu, c'est une boîte de nuit en fait. Une boîte de nuit mais banlieue genre. Pas de clients courts. Attends, tu connais Olivier ? Tu ne connaissais pas ? Barro, tu connaissais ? Non. Tu connais le Babinski ? Je n'ai jamais allé dans une chicha. Oui, tu as des bisous de couche, c'est sûr. C'est sûr, il connaît. Mais du coup, c'est une chicha et du coup, la première fois, Romain me voit sur scène et je passe premier. Après, il y a M.H. Après, il y a Romain de Fréciné qui passe et il marche avec son sketch sur la subjectivité de la beauté. Tu te rends compte ? Il y a un chicha. Tu vois que ça marche et tu te dis qu'il n'y a pas de code. Il peut tout faire. Sofiane Sachet, notre invitée pour nous parler de rodage. Ce tout premier spectacle stand-up, one-man show. Tu dis comment ? En vrai, c'est un rodage. On écrit un spectacle. Rodage, ça veut dire que je joue de septembre jusqu'à décembre et il y a mon co-auteur qui est dans la salle et qui regarde. Il y a des gens qui regardent mon spectacle et qui disent ça, tu enlèves, ça, tu changes, ça, tu fais ça. Je peux vous le dire en vrai officiellement mais du coup, je compte faire une date exceptionnelle au Djamal Comedy Club le 17 janvier à la fin du rodage et là, j'inviterai des presse, des prods et mon heure sera en bouche et même, avec plaisir, vous viendrez. On attend l'invitation. Il a dit, viens, je crois qu'il ne s'adressait qu'à moi parce qu'il m'a regardé. Non, il a regardé le fan des pieds. Je veux vraiment que ce soit un événement genre c'est cette date-là et il y aura une soirée à la fin du jour de mon anniversaire du coup, j'ai voulu clôturer avec ça. C'est le bon timing, c'est un vendredi soir et du coup, avec cette date-là, on va essayer de démarrer une tournée en France. Trop bien, trop bien. Et tu parles beaucoup de harcèlement du coup. Je voulais savoir, est-ce que, comme tu en as beaucoup subi, est-ce que tu t'es déjà surpris à toi-même faire du harcèlement, enfin harceler quelqu'un sans faire exprès ? Ouais. Mais récemment. Mais pas récemment, mais quand j'étais à la fac et du coup, j'étais considéré un peu comme drôle, je faisais des chichas mais t'étais encore dans la boucle. J'ai l'impression que c'était quand même une arme blanche un peu aussi. Quand je fais du judo, t'as rendu utilisé. Et du coup, quand je clashais tout ça, des fois par exemple, je voyais qu'on était à la cafette et ça terminait quelqu'un, et le mec, des fois, il le prenait mal. Ouais, t'enfonçais un peu trop. Non, pas de harcèlement, mais genre par exemple, ça a clashé et moi, je m'arrêtais pas. 20 sur 20, moi c'était friant. 20 sur 20 sur 20 sur 20 sur 20. Parce que toi, tu bossais. Ah oui, exactement. Je me dis 20 sur 20 sur 20 sur 20. Sauf que tu combattais contre quelqu'un qui n'était pas professionnel. C'est ça. Non, mais il y a des gens, des fois, c'est peut-être plus drôle que moi. Il y a un mec sur TikTok, c'est devenu un pote à moi, Momo Rokma. Je ne sais pas si vous connaissez. Il fait des live TikTok. Momo Rokma. Il est trop drôle. Grosse pub à lui. Grosse dédicace, il va être content. Momo Rokma ? Écoute, on l'invite ici. On va aller vérifier. Mais nous en contact, il faut qu'on connaisse Momo Rokma. Ce mec-là, il est vraiment... Genre... Là, ça montre vraiment que dans ton quartier, il peut y avoir vraiment des gens plus drôles que toi. Mais si tu les fais montée sur Obadam, ils bident. Mais il est largement plus drôle que moi. Mais large. Et ça montre que ça ne veut rien dire. On est avec notre invité Sofiane Soche qui nous parle de ce spectacle qui démarre le 18 septembre au sacré Paris-Centre. Vous ne pouvez pas louper ça. Il y a évidemment des places parce que c'est tous les mercredis donc vous pouvez y aller et vous ruer sur les places. 18 euros ! 18 euros. Tu as toutes les infos. Donc 18 septembre jusqu'au 18 décembre, 18 euros. Voilà, c'est tout autour du numéro 18. Je crois qu'on va... Parce que moi, il y a beaucoup de gens qui me demandent on va essayer de faire entrer le pass culture dedans. Ouais, c'est bien ça. Ok, d'accord. Trop bien. Je vois ça, c'est cool ça. Parce qu'il y a plein de gens qui veulent me dire pass culture, pass culture, 18 euros. Il y a des gens, des fois, des étudiants, c'est dur. Bien sûr, 18 euros, c'est dur. Oui, je crois que c'est là elle qui me DM. Elle me dit pass culture tout le temps. C'est possible, c'est possible. Elle s'est fait rattraper par les impôts. Par les impôts, c'est pour ça qu'elle te dit ça. Elle est flanciste. Elle compatit avec les étudiants. C'est la période de rentrer des classes, là. On a parlé un petit peu de l'école avec toi, le harcèlement, tout ça. Mais toi, t'étais quel genre d'élève à côté de tout ça, justement ? Si tu ne demandes pas de travailler, ils ne travaillent pas. Et du coup, mon père, il me motivait. J'ai eu un bac S, carrément, maths, physique, informatique. Rien à voir. Des facilités, quand même, alors. Oui, ça va. Mais après, mon père, il était ingénieur en électricité. Ma mère, elle profe du français. Du coup, j'ai eu quand même une aisance sur l'éducation à l'école. Et du coup, après, carrément, j'ai eu mon bac. Et moi, mon père m'a toujours dit que quand tu as le bac, tu fais ce que tu veux. Et du coup, je suis parti dans carrément, rien à voir, licence de journalisme à la Sorbonne. Je voulais parler encore, parler, parler, parler. Et j'ai kiffé. Je vous conseille vraiment, en vrai, c'est beaucoup négligé. Surtout en banlieue, genre les cours de journalisme, ça, c'est vraiment, c'est trop, trop bien. Et il y a des travailleurs en groupe, des travaux en groupe, excusez-moi. Et du coup, j'ai fait ça et du coup, j'ai arrêté. Et au début, avec l'émission, c'était un mois de tournage. Au début, avec le premier épisode, je me suis dit, vas-y, je vais rater une semaine, je vais repartir en cours. Ça y est, je vais me faire éliminer, je vais repartir en cours. Et plus j'avançais, plus je ratais. J'ai raté un mois de cours et je me suis dit, si je gagne, bah vas-y, j'arrête. Et maintenant, je suis content, j'arrive à en vivre et je suis hyper... Ça fait plaisir. Tu te souviens de ton pire prof, le pire prof que tu as eu dans ta scolarité, on en a tous un qui nous a un peu... C'était qui ? Ah oui. Je vais jouer son blaze ou pas ? On peut, on s'en fout de toute façon. Madame Bonnet. Madame Bonnet, j'ai l'impression dans tous les établissements. Ah non, Madame Bonnet, c'était chaud. On dirait, je lui devais des sous mais tous les jours. Prof de quoi ? Prof de maths et prof principale. Les deux, genre. Et du coup, je la voyais beaucoup et elle n'aimait pas ce côté tout le temps de l'attention sur lui. Tu vois, elle a un peu ce truc de... Ça y est, genre... Et... Des fois, il faut avoir de la pédagogie, genre d'expliquer, des fois de comprendre l'autre. Des fois, il y a des enfants, ils ont eu des manquements et il faudrait aussi... Et je trouve aussi que c'est mal géré, peut-être c'est en banlieue ça, mais mal géré la composition des classes. Oui, bien sûr. Non, c'est partout. Après, il y a des effectifs plus grands d'un collège à un autre et tout, genre il y a plus ou moins de professeurs. C'est toujours compliqué après au niveau des effectifs dans les classes. Ouais, mais je trouve qu'il faudrait faire un calcul dès la rentrée. une release des 23, genre fin septembre, ça serait une bonne idée, genre fin septembre. Je vois que c'est dans ta classe, tu t'entends bien parce que travailler une année avec une classe, ça joue. La classe, quand ça joue, c'est pour le travail. Quand tu n'avais que les turbulents, tu n'avances pas. Des fois, je connais des gens, ils sont hyper forts à l'école, hyper motivés, ils se font influencer, du coup, ils ne travaillent pas. Alors que si tu l'avais mis, par exemple, avec une classe qui bosse tout le temps, après, ils ne veulent pas mettre les gens qui ne travaillent pas tout seuls, ils veulent mélanger ça pour apparemment les relever. Mais je ne sais pas, je ne sais pas. On a tous changé. Ce n'est pas évident, ton histoire. Tu étais du coup un plutôt bon élève, tu n'as jamais triché ou tu as triché un petit peu ? Il a triché, j'ai vu sur son visage, je ne connais quelqu'un qui triche. Carrément, il voit le moment. Oui, mais en fait, j'étais nul en anglais, vers et bien régulier, je trichais beaucoup. C'était quoi ta technique pour tricher ? Dans un contrôle, il faut toujours poser le carnet de correspondance. Tu vois, l'emploi du temps, je mettais les verbes irréguliers dans lundi, mardi, mercredi. Jamais, la prof, elle regarde sur le plan du temps. Je faisais des phrases, mais comme si il n'y avait rien à voir. Par exemple, le contrôle parental, signature, je mettais les informations et les petits mots. Par exemple, en maths, des fois, il y a des équations à apprendre par cœur. Par exemple, je ne sais pas, Pythagore, je ne sais pas, apprendre la formule. Tu mets la formule là, tout petit, dans le connect de correspondance, personne ne va l'avoir. Non, c'est malin. C'est une bonne idée ça. Écoute, à tous les étudiants qui nous écoutent, on propose une radio de service public. Vous avez déjà fait la technique de la copie double ? Ça, c'est une masterclass. Oui, bien sûr. Par exemple, tu écris carrément la dissert à fond et tu sors la copie double à la dernière minute. Bien sûr. Ça, c'est super pratique. J'ai une dernière question. La terre entière, on dirait. je l'ai fait, oui. L'Apple Watch aussi. Trop technique, t'es flippant. Le mec, il a hésité à... Je t'ai entendu parler de ton enterrement. Ouais, que t'avais trop peur qu'il n'y ait personne qui vienne à ton enterrement. Donc, ma question, c'est, est-ce que tu t'es déjà imaginé ton enterrement en mode stylé ? Ce serait quoi l'enterrement de tes rêves ? Je dirais, voilà le monde. Genre, voilà le monde. Ça parle des trucs que j'ai fait dans la vie. Ouais. Bonne ambiance. Je ne vois vraiment pas que ça pleure. Imagine, tu vois, ta famille... C'est dur quand même un enterrement qui n'y ait pas de pleurs. Oui, c'est vrai. Mais ça me ferait trop plaisir de ma mère, elle rigole. Elle rigole avec mon père, avec mes frères et soeurs. On repasse des blagues à toi dans les écrans et tout ? Poisse, poisse. Petit barbecue dans le cimetière. Elle n'est plus là et tout. Mais est-ce que tu ne ferais pas du coup un sketch que tu enregistrais maintenant ? Tu vois, tu l'enregistres ? Un truc spécial pour ton enterrement. C'est une bonne idée. Tu vois ? Vous en dire non, non, ne pleurez pas. Je ne laisse pas ton Beyoncé. On est le service public. Déjà, ils vont voir des Black Train Borders et ils vont dire non, en fait, il mérite. Tu le fais. Il mérite lui. Je meurs moi et mon sketch. Mais non, mais c'est vrai, un enterrement, vous voyez, un enterrement, c'est vraiment pour vous. Moi, tout le monde est habillé, coloré. Je ne veux personne en noir. Vous nous faites chier. Ah oui, de ouf, je veux que ça mange bien et tout. Vraiment, je veux que ça mange bien et que les gens se souviennent de moi en positif, tu vois, qu'ils ne soient pas trop tristes. Moi, je pense que j'aimerais quand même que les gens pleurent un peu. moi, je veux que tout le monde pleure. Bah, si tout pleure, ça veut dire qu'ils regrettent un peu, tu vois. mais on peut te célébrer. Ils auront déjà pleuré, mais je te parle de l'événement, genre le Georgie. L'événement, s'il n'y a pas deux, trois larmes, pour moi, c'est pas un bel enterrement. Il faut que tout le monde pleure. Oh là là, il va mettre des oignons à son entendre. Il va pleurer. Non, je pense, je pense. Bon, on terminera là-dessus sur cette positivité. On adore ça ici. Sophie, merci d'être passé nous voir. En tout cas, on rappelle que rodage, c'est à partir du 18, alors je vais... Mercredi prochain ? 18 septembre. La semaine prochaine, pile. Voilà, mercredi prochain. à 21h. Je suis heureux de vous accueillir. Avec plaisir, On va venir te voir, évidemment, parce que ça n'a pas démarré. 18 euros. Il faut juste qu'on y ait le pass et puis après, c'est bon. Ça se passe au sacré, on précise pour les gens qui nous écoutent un peu partout dans le futur France. Le Sacre Comédie, en plein centre de Paris. Et Sousou, c'est un comédie club maintenant. Il joue vendredi et samedi. Et il y a tous les humoristes phares de la capitale. Et c'est aussi un spectacle que je veux faire aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada